bonjour tout le monde c'est biprocess j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous parlerons d'un outil qui va vous permettre de faire vos bypass frp android et sous les systèmes qualcomm ou encore mtk donc si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner de partager de liker et de nous rejoindre dans nos groupes whatsapp pour faire connaissance avec vous alors c'est parti donc je vais ouvrir mon fichier rare d'accord je vais extraire le dossier contenant les fichiers à l'intérieur ok je vais ouvrir mon dossier alors nous allons voir ceci comme ça nous avons notre fichier ex ici donc nous allons l'exécuter ok ça je vais mettre ça de côté s'ouvrir et nous avons devant nous rom fw alors nous avons une interface ici très sympa des écoles sur la gauche et des options sur la droite alors à vue d'oeil nous avons déjà la partie qualcomm nous avons la partie médiathèque nous avons samsung ici xermi unique android ips iphone lg et voilà donc qualcomm ici nous présente ça sur le côté ici ça c'est pour notre port quand nous allons brancher notre téléphone part manager log network donc pour les experts ils savent de quoi il s'agit pour les nouveaux je vous invite à découvrir l'appareil à découvrir le tools désolé donc ici nous avons la partie mtk metam manager vous avez remove pin vous avez 1 et 2 part manager remove pin remove frp et vous avez la partie bootloader alors ici samsung comme vous voyez nous avons remove frp 2022 c'est la nouvelle la dernière technique 2022 et nous avons la partie flash ici pour pouvoir effectuer vos flashs et ici c'est pour télécharger le firmware donc vous allez mettre votre téléphone en mode download et là il va directement télécharger le firmware qui convient avec votre téléphone vous avez pas mal d'options ici à vous de les exploiter vous avez la partie android ici et la partie apple bon je ne sais pas si ça marche vraiment parce que tout ce qui concerne apple c'est vraiment bon check defu je pense que ça peut être opérationnel voilà le read info read hello mode je pense que tout ça ça peut être opérationnel donc n'oubliez pas d'installer toujours les pilotes avant toute chose nous avons la partie sitting ici installe que comme drive installe médiathèque drive installe samsung usb drive donc n'oubliez pas d'installer toujours vos pilotes avant toute manipulation donc si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous accrocher sur la chaîne pour ne pas manquer pour ne pas manquer vos prochaines vidéos on se dit à la prochaine merci